Récemment, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais un petit peu l'histoire des compagnies aïennes et comment on est passé de la classe économie où on avait des grands sièges jusqu'à maintenant une classe un petit peu sardine. Et beaucoup d'entre vous m'ont posé la question mais qu'est-ce qu'il y a en premium économie ? Alors aujourd'hui, on va parler de la premium. Soyez les bienvenus à bord. Je vais diviser cette vidéo en trois parties. Vous avez le chapitrage qui est disponible. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi choisir la premium économie et dans quel cas est-ce que c'est bon de la choisir. Ensuite, on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est la premium économie, qu'est-ce qu'on peut vous attendre à avoir, sachant que ça varie d'une compagnie à l'autre. Et puis, en troisième point, comment essayer de l'obtenir au meilleur prix. Alors non, je ne suis pas un agent de voyage. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine, simplement pour une compagnie aérienne. Donc moi, je travaille dans l'avion et sur YouTube depuis plus de 6 ans maintenant, on va bientôt faire 7 ans. Et je vous donne des informations sur comment voyager dans les meilleures conditions. Mais j'explique un petit peu le monde du transport aérien, le monde secret des hôtesses de l'air et des stewards, des agents de bord. Enfin, toutes les petites choses que peut-être vous ne connaissez pas. Et si vous êtes un passager nerveux, eh bien, je vous donne un petit peu des conseils sur comment mieux voyager. Alors, comme le disent tous les YouTubers, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un pouce vers le haut. C'est simplement, ça aide la chaîne à être plus visible sur YouTube. C'est le fameux algorithme dont on parle. Et la fameuse cloche, regardez, c'est l'est toujours active parce qu'on s'est rendu compte, beaucoup de YouTubers, que parfois, elle se désactive toute seule. Donc, jetez un petit goût d'œil. Si vous voyez qu'elle n'est pas pleine, recliquez dessus. Alors, tout d'abord, avant que je rentre dans les détails de qu'est-ce qu'il y a en premium economy, pourquoi la choisir ? Je la choisis parfois et je vous dirais, ça dépend un petit peu de votre budget. Mais si vous êtes un passager qui d'habitude voyageait en classe affaire, eh bien, sur un vol de jour où vous n'allez pas vraiment dormir, la classe affaire, le gros avantage, c'est le lit. Sur un vol de jour où vous n'allez pas vraiment dormir, peut-être que la premium serait un bon compromis. Ça veut dire que vous allez pouvoir économiser un petit peu en ayant au vol de jour la premium economy et éventuellement, pour votre retour, la classe affaire où vous allez dormir. Ou l'inverse, mais gardez la business pour un vol de nuit et la premium pour un vol de jour. Et à l'inverse, si d'habitude, vous voyagez plus en économie et pour une fois, vous voulez vous payer un petit peu la traite, comme on dit au Québec, c'est ici en classement, eh bien, peut-être considérez-la pour votre vol de nuit parce que vous serez mieux, vous allez mieux dormir en premium qu'en économie. Donc, le vol de jour, peut-être le faire en économie parce que vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas profiter. Oui, vous allez profiter d'un espace mieux, c'est toujours mieux d'être en premium. Mais peut-être gardez ces économies et payez-vous ce supplément juste pour le vol de retour. Et avec les petites économies en n'ayant pas pris pour les deux vols, vous allez pouvoir vous payer peut-être des meilleures vacances ou d'autres activités à votre destination. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la classe premium ? Eh bien, il faut se méfier parce que d'une compagnie à l'autre, les choses sont très différentes. Et tout d'abord, faire attention à ce qu'on appelle l'économie plus ou confort plus, par exemple, sur Delta. Parce que ce sont ces sièges économie. C'est exactement ce que vous avez dans le reste de l'avion en économie. Simplement, il vous aura ajouté quelques centimètres avec le siège d'avant. Mais ce ne sont pas des sièges plus grands. Vous n'avez pas de prestations supplémentaires. Dans certains cas, peut-être, vous avez accès aux boissons alcoolisées gratuitement, mais c'est tout. Ce qui fait que vous n'avez pas un confort vraiment supplémentaire. Ce n'est pas la premium économie. Mais ils ont aussi la premium économie juste du United. Là, donc, c'est quelque chose de très différent. Donc, regardez bien sur le site internet de la compagnie. Qu'est-ce que vous achetez ? On va vendre des fois des upgrades. Parfois, on va vous dire upgradez pour autant de dollars pour confort plus. Attention, ce n'est pas la premium économie. Regardez bien. Vous allez voir souvent la photo du siège. Et puisqu'on parle de compagnies américaines, chose très intéressante. La premium économie que vous avez sur le réseau international des compagnies américaines ressemble étrangement, et je vous mets une photo maintenant, à ce que vous avez en ce qu'ils appellent la première classe sur les vols domestiques aux Etats-Unis ou les vols entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. C'est souvent ces sièges un peu plus large. Vous avez à peu près les mêmes prestations que ce qui est vendu en premium économie. Simplement, il appelle première classe sur le vol domestique et il appelle premium économie sur l'international. Mais c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette fameuse cabine ? Parce qu'il y a deux mots. Il y a la premium, c'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus exclusif, mais c'est quand même économie. Donc, vous n'avez pas la première classe, vous n'avez pas la classe à faire. Il est important que les compagnies gardent certains avantages, certains bénéfices pour leur classe supérieure, pour la classe à faire, pour la première classe, si elles l'ont encore. Simplement parce que sinon, ça va dévaluer ces classes supérieures. Et puis, derrière, les gens vont dire, est-ce que je vais vraiment payer la classe business alors que je vais avoir exactement la même chose ou quelque chose de très, très similaire en premium. Donc, c'est pourquoi vous avez quand même une différence de prestation. Donc, vous n'êtes pas en classe à faire, mais vous avez quelque chose de mieux que la classe économie basique. Alors, je vais vous donner une liste d'avantages, mais regardez bien ce que la compagnie aérienne que vous allez utiliser propose, puisque toutes les compagnies ne proposent pas tous ces avantages. Chacune a son propre produit à décider ce qu'elle peut faire. Alors, ça commence à l'enregistrement. Parfois, vous avez des comptoirs bagages où vous avez une file réservée pour la classe à faire et la première économie. Si vous allez passer un peu plus vite, la file d'attente sera plus rapide. Et parfois, vous aurez aussi également accès à un réseau express pour passer la sécurité ou les douanes. Ça dépend des aéroports, ça dépend de ce que la compagnie a décidé d'investir, parce que c'est un coût. En général, les compagnies vont payer les douanes pour avoir ce service express ou payer la sécurité pour pouvoir avoir ce service express. Donc, toutes les compagnies n'ont pas forcément décidé de l'acheter. Par contre, vous allez avoir un embarquement qui va être un peu différent. En général, dans beaucoup de compagnies, maintenant, vous avez des embarquements par zone. Donc, vous êtes le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe ABCD, enfin n'importe quoi. L'avantage d'embarquer en premier, c'est d'être assuré que vous avez de la place pour les coffres à bagages. Quand vous êtes en premium, vous avez moins de passagers. Donc, vous avez plus d'espace dans les coffres à bagages. Donc, vous avez moins besoin de vous battre pour pouvoir ranger votre valise de cabine. Et donc, vous avez une cabine qui est dédiée. Et vous avez parfois un équipage qui est dédié. Sur ma compagnie, on a des membres d'équipage qui vont travailler pendant tout le vol uniquement en premium. Ils ne sont pas en business, ils ne sont pas en économie, ils ne s'occupent que de la cabine premium. Et sur une des versions de notre Dreamliner, il y a 21 sièges dans la cabine et il y a un agent de bord pour ces 21 passagers. Et en fait, le chef de cabine pendant le service vient travailler en premium. Ce qui fait qu'on est deux à s'occuper de vous, mais dès qu'on a fini de délivrer les plateaux repas, le chef de cabine retourne en classe affaire. Mais un ratio d'un équipage pour 21 passagers, c'est vraiment très très bon. Une cabine qui vous est réservée, je vous le dis, ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire que vous avez des toilettes juste pour la premium économie. Donc, ne partagez pas ça avec tout le reste de la viande. Donc, c'est la même chose, vous attendez moins et elles ont plus de chances d'être propres parce qu'il y a moins de personnes qui sont passées avant. Chose qu'on va trouver à peu près partout, c'est que vous allez avoir un plateau repas qui est un peu plus évolué que ce que vous avez en économie. Donc, vous avez en général des choses un peu plus consistantes. Vous avez trouvé la vraie vaisselle, peut-être moins des verres en plastique. Et puis, chez moi, je prends l'exemple que je connais mieux, c'est ma compagnie. Je dirais le plat principal. En classe à faire, on a quatre choix. En premium, on en a trois. Mais ces trois-là sont les mêmes qu'on a en classe à faire. Ça veut dire que si vous avez choisi le poulet, vous aurez la même chose en classe à faire. En classe à faire, les portions sont légèrement différentes. Et puis, c'est présenté différemment. Ça veut dire qu'on va mettre le poulet séparément sur l'assiette et puis on va mettre les légumes à côté, etc. Alors qu'en classe économie, ça vient quand même dans ce qu'on appelle une cassolette, un genre de petit ramequin où tout est déjà pré-préparé par le traiteur, mais vous avez le même produit, la même recette. Par contre, le côté négatif, c'est que s'ils ont besoin de poulet en classe à faire et qu'ils n'en ont plus, ils ont déjà donné tous les poulets, eh bien, ils vont venir prendre le stock de la premium et puis ils vont donner ce qu'il leur reste. Donc, peut-être qu'ils vont donner plus de poissons. Mais vous avez un produit de très bonne qualité. Chez nous, je parle encore une fois de ma compagnie, vous n'avez pas le choix dans les entrées, vous n'avez pas le choix dans les desserts, tout vient sur un plateau. Alors qu'en classe à faire, c'est un repas avec plusieurs services. Et vous avez des choix d'entrée, vous avez des choix de dessert. Vous n'êtes pas en classe à faire, vous êtes un premium, mais vous avez quand même un produit alimentaire de très bonne qualité. Et puis, chose très importante, ce sont les sièges. Alors, je vais vous mettre quelques photos pour vous voyez un petit peu les différences. En général, elles se ressemblent beaucoup d'une compagnie à l'autre, mais c'est sûr, des sièges avaient plus d'espace pour les épaules, donc des sièges plus larges. Vous avez une meilleure inclinaison du siège, donc vous allez pouvoir mieux vous reposer. Parfois, vous avez un repose-pieds aussi, des choses qu'on ne trouve plus vraiment en économie, ça existait à l'époque, maintenant c'est fini. Vous avez un écran, vous avez un écran vidéo qui est plus grand, donc vous êtes mieux immersé dans le film que vous avez regardé. Pour vous donner une petite idée, en classe économie, si je prends le Dreamliner, le Boeing 787, en classe économie, vous avez trois sièges, trois sièges, trois sièges. Donc, trois sièges d'un côté, trois sièges au milieu et trois sièges de l'autre côté. En premium, dans la plupart des compagnies, et c'est le cas de la mienne, vous avez deux sièges sur le côté, trois au milieu et deux sur le côté. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir neuf sièges, vous en avez sept, donc on a supprimé l'équivalent de deux sièges par rangée. Donc, ce qui vous donne cet espace supplémentaire, l'année n'est pas forcément plus large. Vous avez souvent des petites trousses de confort, pas aussi complètes que ce qu'on a en classe à faire, mais vous avez quand même souvent des chaussons ou des genres de chaussettes. Vous avez un masque pour les yeux, on va vous donner un stylo, on va peut-être donner des bouchons à l'oreille. Enfin, vraiment, la pochette de base, souvent aussi une petite brosse à dents et un dentifrice, mais c'est déjà mieux que de rien avoir en économie ou avoir juste la brosse à dents et un dentifrice. En classe à faire, on va trouver des soins cosmétiques, ça va être un peu plus évolué. Autre avantage, j'en ai encore deux à vous donner. Oui, beaucoup de choses quand même en premium. Vous allez, souvent la classe premium est à l'avant de l'avion, juste derrière la classe à faire ou dans ce point-là, ça fait que vous allez débarquer plus vite que si vous étiez assis au fond de l'arion, complètement à l'arion en économie. Donc, débarquer plus vite, ça veut dire peut-être passer plus vite au niveau des douanes, de la sécurité, si vous êtes un des premiers vols. Et puis, alors que même s'il n'y a pas beaucoup d'autres vols, mais que vous êtes au fond de l'avion, vous avez tous les 300 passagers qui étaient devant vous qui vont passer. Donc, ça peut prendre plus de temps. Et puis, le dernier point, c'est que vous allez gagner plus de miles ou de points, indépendamment du programme de fidélité de la compagnie Airing que vous utilisez. Si vous avez un upgrade de dernière minute, et je vais parler des upgrades dans un instant, en général, on va vous donner le nombre de miles ou de points de la base tarifiée que vous avez acheté. Donc, si vous avez acheté un billet d'économie au départ, vous allez avoir les points de l'économie. Mais si dès le départ, vous avez acheté de la premium, vous allez avoir en général un bonus supplémentaire. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'avantages entre la premium et la business. Je n'ai pas parlé des accès au salon, parce qu'en général, le premium, vous n'avez pas accès au salon. Il y a peut-être quelques compagnies qui sont rares qui vous donnent cet accès-là, les salons de départ à l'aéroport. Mais en général, ça n'est pas inclus. Je vous ai dit, on essaie de garder quand même une différence entre les différents produits. Et si tous les passagers premium commencent à aller au salon, les passagers business vont dire, c'est quoi vraiment l'avantage pour moi, à part d'avoir un lit ? Sur un vote de jour, je vais prendre la premium. Et derrière, la compagnie va perdre des sous. Même si, moi, je vous conseille de faire ça si vous n'avez tout besoin de business, la premium peut être amplement suffisante pour un vote de jour. Et donc, comment arriver dans cette fameuse classe ? Alors, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez, et là, c'est le moyen le plus sûr d'y être, l'acheter directement lorsque vous réservez votre billet. Et souvent, vous avez la possibilité d'acheter l'aller en business et le retour en premium ou l'inverse, ou l'aller en économie, le retour en premium. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous êtes garantis de l'avoir puisque ça fait partie de votre billet d'avion. Si vous décidez plus tard de l'acheter, parce que parfois, à un moment, on achète son billet, c'est déjà un investissement, on réserve les hôtels, on met des dépôts, etc. Et on n'a plus l'argent pour se payer des petits extraits. Donc, plus tard, vous pouvez rentrer dans votre réservation. Parfois, vous pouvez payer le surclassement. Mais il y a beaucoup de compagnies maintenant qui ont un système d'enchères. Donc, vous dites, et je suis capable de donner, je suis d'accord pour donner 500 dollars. Et puis, je voudrais avoir la premium. Mais le système d'enchères, ça n'est confirmé qu'en général, au moment du départ ou la veille du départ. Donc, votre carte de crédit ne sera chargée que si votre surclassement est confirmé. Mais vous pouvez déjà donner votre intérêt à la compagnie d'utiliser le surclassement. Autre moyen de surclasser, si vous êtes un voyageur fréquent, en général, la compagnie aérienne vous donne des coupons de surclassement. Vous pouvez utiliser quand vous le voulez, sous réserve de disponibilité. Donc, c'est le moment éventuellement de l'utiliser s'il y a de la place. Et puis, le dernier moyen, c'est aller au port le jour du départ. Alors, il y a deux stratégies. La première fonctionne un peu mieux que la deuxième. Donc, je commence avec celle-là. C'est au moment de votre enregistrement, demander s'il y a la possibilité de surclasser. Si elle ne laisse pas, c'est que le voile n'est pas surbooké. Ils vont vous poser de payer un supplément et vous vous dire combien est le surclassement. Et après, c'est à vous de décider. Pour la compagnie, c'est de l'argent supplémentaire de ramener. Donc, n'essayez pas de négocier. En général, vous ne pouvez pas marchander. C'est écrit sur l'ordinateur et ça ne marchera pas si vous ne payez pas le bon montant. Mais la compagnie va décider. Ok, je ne vais pas le vendre pour 50 dollars parce que dans ce cas-là, je dévalue le produit parce que le passager à côté de vous va avoir payé beaucoup plus cher. Mais si vous êtes prêt à investir quelques centaines de dollars, vous allez avoir la possibilité éventuellement de le faire. Donc, demandez-le au moment de l'enregistrement. Et sinon, si le vol est surbooké, j'en ai parlé il y a quelques semaines, mais dans le cas de surbooking, on va éventuellement surclasser des passagers parce qu'en général, surbooking est en classe économie. Et donc, si on va surclasser des passagers de l'économie pour les mettre en premium ou en business, la compagnie va avoir besoin de choisir qui elle va surclasser. Mais là, c'est pour ça que je dis que ça ne marche pas trop. Elle va surclasser ses voyageurs fréquents, les passagers qui lui ramènent de l'argent de manière régulière. Donc, c'est très, très rare si vous n'avez pas un statut de gold ou etc. que vous allez avoir un surclassement à la porte directement. Mais ça peut arriver. Parfois, vous avez une interruption de voyage et le vol d'origine que vous devez avoir a été annulé. Et on va vous re-réserver et les seuls sièges que vous aviez et disponibles étaient en premium. Donc, on risque de vous y mettre. Mais n'attendez pas trop à travers ça. Le mieux, c'est de le prendre à l'achat du billet, de faire des enchères si cette option vous est proposée, ou de le demander au moment d'enregistrement et d'être prêt à payer. J'espère que cette petite visite dans le monde de la premium vous aura instruit. Si vous avez déjà expérimenté la classe premium, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. et ça va peut-être inspirer d'autres passagers à l'essayer ou ne leur donner pas du tout l'envie de le faire. Je vous dis que c'est un très bon produit. Je l'utilise assez régulièrement quand je peux me le permettre. Et oui, ce n'est pas la business. Mais surtout si je dois arriver le lendemain matin et que je dois travailler ou que je dois avoir l'air frais, je vais être beaucoup mieux qu'en économie. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, je suis également sur Instagram. Et puis, à la semaine prochaine sur YouTube. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501